Salut à tous, c'est Cécile du blog pouleaujardin.com Alors aujourd'hui on va aborder le thème des poussins et donc comment avoir des poussins naturellement dans son jardin je vous partage ici comment moi tous les ans je fais une portée de poussins enfin c'est pas moi qui l'a fait bien sûr, c'est ma petite poulette et je vais vous partager toutes mes petites astuces pour avoir des poussins en pleine forme Bienvenue sur la chaîne pouleaujardin si vous me rejoignez et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo donc vous l'aurez deviné avec le nom de ma chaîne ici je vous parle de poule je vous partage comment je prends soin de mes poules mes astuces, mes conseils pour que vous aussi vous puissiez bien prendre soin de vos poulettes et avoir de bons os frais au jardin La première chose à savoir lorsque l'on veut avoir des poussins naturellement c'est que votre poule doit se mettre à couver donc je vous mets en petit lien le i pour la vidéo qui explique comment faire couver une poule donc votre poule s'est mise à couver et vous avez des oeufs fécondés ou alors vous voulez les acheter moi je les achète en général sur le bon coin ou sur des sites spécialisés et donc pour que la couvaison se passe bien je vous conseille d'isoler la poulette qui va couver pour qu'elle soit bien tranquille pour que cette couvaison se passe bien alors pour pouvoir transporter une poule qui couve il faut pas faire ça n'importe comment alors après ça dépend de certaines poules si jamais vous voulez bouger alors qu'elles sont en train de couver ça va pouvoir les dissuader de couver si jamais vous voulez changer brusquement d'endroit sans qu'elle puisse suivre ses oeufs donc je vais vous partager une petite astuce qui vous explique donc comment faire pour être sûr que votre poule continue à couver alors donc c'est très simple il va suffire lorsque vous allez mettre soit vous avez laissé vos oeufs soit vous avez les faux oeufs parce que vous voulez faire couver la poule et dans ces cas là en fait à l'endroit du pondoir là où elle couvre habituellement vous allez mettre une petite cagette en plastique ou en bois comme par exemple les petites cagettes de légumes que l'on trouve dans les magasins bio par exemple vous allez mettre le foin ou la litière que vous avez d'habitude dans le pondoir vous allez remettre les oeufs et le laisser dans le pondoir donc pendant que la poulette est en train de manger de boire etc pendant qu'elle est dehors elle va donc retourner à cet endroit sur ses oeufs et là vous allez prendre la cagette avec la poule dessus vous allez si elle est vraiment turbulente vous mettez éventuellement un linge dessus et la transporter comme ça vers l'endroit le nouvel enclos spécial couvaison de la poulette et là comme ça elle va être sûre d'être sur ses oeufs et elle ne va normalement bien sûr parce qu'après il y a toujours des exceptions mais du coup elle ne va pas arrêter de couver alors moi personnellement j'ai pas besoin de faire ça parce que j'ai une péquine et alors la péquine du moment que vous lui laissez des oeufs elle va tout de suite couver donc moi ce que je fais c'est que j'installe l'enclos avec la nouvelle litière je mets les oeufs et je mets la poule dans le nouvel enclos et là de toute façon elle va de suite dessus alors pourquoi est-ce qu'on va isoler la poule qui a envie de couver ? c'est simplement pour que les autres poules ne viennent pas la déranger quand elle couve dans le pondoir vu qu'elle va couver dans le pondoir et que les autres vont venir pour pondre c'est aussi pour éviter de couver des oeufs qui ne seraient pas fécondés parce que si une poule va venir pondre à l'endroit où elle est elle va tout de suite venir chipper l'oeuf pour le mettre en dessous donc on va isoler la poulette pour qu'elle soit tranquille en fait tout simplement et que ses allers-retours en pondoir n'arrêtent pas sa couvaison on va aussi l'isoler pour que lors de sa sortie les poulettes l'embêtent moins parce que moi je sais que quand ma pékin le sort j'ai la première de la hiérarchie qui souvent vient l'embêter donc dans l'enclos spécial couvaison de la poule on va mettre bien sûr à manger, à boire et si jamais votre poulette ne sort pas de là où elle couvre il va falloir la forcer pour qu'elle puisse aller faire ses besoins elle puisse manger et boire ça c'est minimum c'est deux fois par jour moi étant donné que je travaille je le fais une fois le matin et une fois le soir vous pouvez aussi lui donner une petite infusion étant donné que lorsqu'elle couvre elle est un petit peu plus fragile donc je vous mets le lien des différentes infusions que vous pouvez faire moi en général je mets du thym et de la menthe parce que de façon en plus ça lui permet de bien s'hydrater la menthe étant aussi un rafraîchissant naturel je lui propose aussi des pâtés qui sont assez riches en protéines comme pour la couvaison elle va augmenter la température de son corps pour bien couver ses petits oeufs alors ne vous inquiétez pas si vous trouvez que votre poule qui couvre perd ses plumes elle va perdre les plumes du ventre pour être bien en contact avec les oeufs et bien les chauffer combien de temps va durer cette couvaison ? combien est-ce que de temps vous allez devoir attendre ces petits piaux ? et bien c'est normalement 21 jours alors par contre parfois vous pouvez avoir des sorties de poussins dès 19 jours mais ne surtout pas jeter les oeufs au bout du 22e jour parce que vous pouvez avoir des éclosions à 23 jours et ça peut même monter jusqu'à 26 jours alors moi personnellement ça ne m'est jamais arrivé d'avoir des éclosions aussi tardives mais par contre je connais certaines personnes à qui ça arrive régulièrement c'est simplement que la poulette se met à couver alors qu'il fait assez froid et la durée de la couvaison dans ces cas-là s'allonge un peu parce que les oeufs n'ont pas eu toujours la bonne température donc dans ces cas-là la durée de la couvaison s'allonge un peu alors malheureusement parfois la poulette peut couver et rien ne fasse sortir des oeufs alors c'est assez rare moi ça m'est arrivé une fois j'ai acheté 6 oeufs fécondés et en fait les oeufs n'étaient pas fécondés donc forcément ma pauvre poulette a couvé ses oeufs mais il n'y avait rien au bout du compte et là ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des poussins donc dans ces cas-là si ça vous arrive aussi vous pouvez regarder pour acheter ou prendre des poussins si jamais vous connaissez quelqu'un qui vient d'avoir des poussins donc plus les poussins sont jeunes mieux ce sera pour l'acceptation de la poulette donc dans ces cas-là quand vous allez introduire les poussins l'idéal c'est de faire ça pendant qu'il fait nuit au moment où la poulette va s'endormir et vous lui mettez sous ses ailes pour que ça prenne bien son odeur vous lui mettez aussi de l'huile essentielle, de lavande que ce soit de la lavande vraie, du lavandin ça n'a pas d'importance le but c'est de la tranquilliser en fait et après avoir passé une nuit avec la poulette il ne devrait pas y avoir de problème elle va les accepter moi la dernière fois sur les petits poussins que j'ai actuellement je les ai achetés, ils allaient entre 7 et 10 jours donc là j'ai fait une introduction un peu spéciale où j'ai vraiment surveillé etc mais ma Pékin avait vraiment envie d'avoir des poussins ça faisait vraiment plusieurs jours elle était à 26 jours de couvaison il n'y avait toujours rien donc là il lui fallait des petits poussins donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire ça par contre si vous ne pouvez pas être tout le temps présent à surveiller le comportement de la poule n'introduisez pas des poussins en pleine journée et surtout pas des poussins de 10 jours parce que là il faut vraiment la surveiller parce que malheureusement une poulette pourrait refuser les poussins et les attaquer, les piquer les oeufs fécondés vous n'avez pas de coque vous voulez des oeufs fécondés vous n'avez pas besoin forcément d'avoir des oeufs fécondés de vos poulettes pour que la poule couve la poule va pouvoir couver n'importe quel oeuf que ce soit ses oeufs les oeufs d'une autre poule ou les oeufs d'autres sortes de volages vous pouvez lui donner des oeufs de canard des oeufs d'oie bon là forcément vous allez réduire le nombre d'oeufs parce que les oeufs d'oie c'est assez gros des oeufs je connais des gens qui ont mis des oeufs de faisan en fait vous pouvez en mettre un peu tout et n'importe quoi comme oeuf du moment que ce sont des oeufs de volage en fonction de la taille de la poule qui va couver vous allez adapter le nombre d'oeufs moi par exemple j'ai souvent une péquine qui couve donc on peut mettre soit 6 oeufs de poule de race normale ou grande poule soit 12 oeufs de poule naine il faut éviter de dépasser les 12 oeufs parce que là ça va faire beaucoup et ensuite il est possible que certains oeufs certains oeufs ne soient pas couvés comme il le faut donc du coup vous aurez plus de mal à avoir tous les poussins que vous voulez donc si vous avez une poule par exemple de grande race comme les brahmas là c'est pareil vous pouvez lui donner 12 oeufs de brahmas ou alors 15 oeufs de poule naine si jamais évitez d'aller au delà parce que de toute façon ça va vraiment faire beaucoup de poussins à s'occuper et il y en a certains après qui vont rester un peu de côté où trouver tous ces oeufs fécondés bien moi en général je les trouve sur le bon coin alors attention sur l'envoi des oeufs fécondés l'expérience que j'ai eu sur un achat on va dire en ligne par paypal n'a pas été concluant parce que les oeufs fécondés que j'ai reçu étaient tous pas fécondés donc voilà je vous conseille d'essayer d'aller voir l'endroit où les poules sont élevées pour acheter les oeufs fécondés donc l'idéal c'est d'avoir des oeufs qui sont à proximité soit des gens que vous connaissez soit d'aller les acheter chez d'autres éleveurs de poules alors si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de me mettre un petit pouce et dites moi en commentaire quelles sont les races que vous voulez donner à votre poulette qui couve et si ça a été concluant et combien de poussins vous avez eu merci de me suivre à bientôt pour des poulettes heureuses au jardin prenez bien soin de vos poules ciao 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 ciao